La chasse a rouvert le week-end dernier en Val-de-Loire et avec elle un nouveau débat initié par le Sénat, l'interdiction de l'alcool sur les sites de chasse afin de réduire les accidents. Qu'en pensent les premiers concernés ? On en parle avec mon invité ce soir. Bonsoir Alain Belois. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération de chasse d'André-Loire, de 13 000 pratiquants, un chiffre en hausse depuis l'an dernier. Interdire l'alcool, donc une question de sécurité, affirment les sénateurs. D'abord pour les chasseurs qui représentent 9 victimes sur 10 lors des accidents. Ensuite pour les promeneurs, pas d'apéro avant ni pendant la chasse. Est-ce une bonne idée ? Bien sûr que c'est une bonne idée, c'est une évidence. Même, on n'a pas attendu les sénateurs pour faire attention à ce genre de pratiques. Les consommations d'alcool, si elles existent encore dans notre ponte énergétique parce que ça fait partie d'une belle journée de chasse. Mais c'est après la chasse. Personne, aucun responsable de chasse prendrait la responsabilité d'emmener quelqu'un qui aurait été alcoolisé. C'est trop dangereux pour lui, pour sa responsabilité. Parce que s'il y a un accident, il sera mis en responsabilité et donc personne ne le fera. Vous savez, aujourd'hui, les chasseurs s'autocontrôlent d'une manière absolument remarquable, redoutable. Plus personne ne peut jouer, peut faire n'importe quoi. Et heureusement, et d'ailleurs les sénateurs le signalent en même temps qu'ils nous disent qu'il faudrait interdire l'alcool. Alors qu'il y ait un rapport avec le taux d'alcool émis. Aujourd'hui, les sénateurs disent que l'alcool est responsable dans 9% des accidents. C'est rien, c'est rien du tout. Quand on regarde, on est déjà sur un taux d'une accidentologie très très faible. 7-8 accidents mortels par an qui sont 7-8 de trop, mais qui sont très très faibles. Et une centaine d'incidents de tirs sur des véhicules, des maisons. 9% c'est déjà trop, disent les sénateurs. Vous êtes d'accord ? Oui, oui, oui. Un c'est un trop. Alors est-ce qu'il faut une interdiction ? De l'alcool ? Une loi ? Non, je ne crois pas. Je ne vois pas pourquoi on la ferait pour les chasseurs qu'on ne la ferait pas pour monter sur un vélo. Parce que vous avez peur de quoi ? D'être stigmatisé encore ? Oui, encore. Enfin, si ce n'est pas fait ça pour stigmatiser les chasseurs. Ça donne l'impression, une fois encore, que nos chasseurs sont avinés à chaque fois qu'ils partent à la chasse. C'est tout sauf ça. Arrêtons de stigmatiser. Ce rapport, ils auraient mieux fait dire qu'ils veulent interdire la chasse. Ce serait plus simple. Toujours selon ce rapport, plus des deux tiers des accidents résultent de fautes graves en freignant les règles élémentaires de sécurité. Pourtant, la sécurité, c'est le critère numéro un. C'est ce que dit ce rapport aussi. Pour obtenir le permis de chasse, comment vous expliquez qu'il y a encore certains dérapages ? On a des formations qui sont drastiques. Vous passez votre permis de chasse aujourd'hui. C'est un examen fait par l'État et qui est quelque chose de très compliqué à faire. 30% d'échecs aujourd'hui. 30% d'échecs, ce qui est très bien. Ça trie. Globalement, ce qui peut arriver, à un chasseur, on lui demande énormément de choses dans une fraction de seconde. On lui demande de reconnaître l'animal, d'être sûr de ce qui va, sur quoi il va tirer. On lui demande de regarder que l'animal ait passé les allées, qu'il soit rentré dans ses angles de 30 degrés. Ce sont ses angles, le non-respect de ses angles, qui sont les plus accidentogènes, avant de savoir s'il va pouvoir lâcher sa balle. Donc, c'est énormément de décisions à prendre dans une fraction de seconde, avec un peu d'adrénaline par le marché. Donc, ça peut provoquer un peu de stress. Globalement, les chasseurs sont habitués à ça et le gèrent très bien. Mais le non-respect des 30 degrés arrive encore. Ça, c'est quelque chose de... Comment vous dire ? C'est un rédivitoire qu'il faut absolument éviter. C'est l'automobiliste qui ne veut pas accepter de passer à 30 à l'heure ou à 50 à l'heure dans un village. On ne s'en sort pas si tout le monde n'y met pas de la bonne volonté. Un tout dernier mot. Je le disais, 13 000 chasseurs cette année, André Loire. Y aura-t-il assez de gibis avec une sécheresse 2022 record ? C'est moins d'eau et de nourriture pour les animaux. Alors, est-ce qu'il y a un effet de cette sécheresse ? Alors, pour ce qui concerne la petite faune de plaine, c'est-à-dire les perdraux, les faisans, les lièvres, globalement, les chasseurs ont apporté de l'eau, ont apporté des compléments pour que ça se passe bien. Et la faune, en général, s'adapte très, très bien. D'accord. La sécheresse, pour nous, c'est moins grave, moins pénalisant que l'humidité. Quand il pleut, on perd une couvaison en une journée. Il n'a plus, la poule est mouillée, les petits sont mouillés, c'est mort. Donc, la saison de chasse sera sans doute prometteuse, en tout cas. Elle est sûre prometteuse. Merci beaucoup, Alain Belouin, obligé de conclure. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur notre plateau. Merci beaucoup.